C'est par une minute de silence en hommage à tous les disparus ayant marqué l'histoire du Burkina qu'a débuté cette conférence publique initiée par le CRED, un espace de dialogue et de partage de connaissances afin de permettre au Burkinabé de s'approprier leur histoire. Pour comprendre le présent, il faut comprendre ce qui s'est passé. Je ne parle même pas de la projection dans l'avenir. Donc c'est pour cela que nous avons voulu organiser cette activité pour permettre au Burkinabé de s'approprier eux-mêmes leur histoire. Et nous avons voulu que ce soit raconté à des experts burkinabés. C'est vrai que depuis l'école, nous avons eu des livres qui nous ont raconté des choses, mais il est clair que celui qui peut nous raconter notre propre histoire, c'est nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons organisé cette activité. Pour Djigemde Ousmane, secrétaire technique de l'Institut des Peples Noirs représentant Mme la ministre de la Culture, cette initiative décrète est à saluer car elle va permettre de vulgariser l'ensemble des savoirs disponibles sur l'histoire du Burkina Faso. L'accompagnement du ministère réside en ce qu'il y a le développement d'une collaboration avec l'ensemble du monde de la recherche pour nous permettre de travailler dans ce sens-là, mais aussi de travailler avec les associations concrètes pour pouvoir vulgariser l'ensemble de ces savoirs et faire en sorte que toute la jeunesse bâtisse notre action publique, notre action citoyenne autour de ce qui nous aime, nous écheve, autour de nos valeurs, autour de tout ce que nous avons comme créateur. Les participants, eux aussi, saluent l'initiative au regard des thèmes qui seront abordés, lesquels thèmes vont les permettre d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire du pays des hommes intègres. En tant qu'étudiante, je pense que ça va m'apporter beaucoup de connaissances, surtout comme c'est sur notre pays, c'est très important de connaître l'histoire de mon pays. Voilà, ça va me permettre d'avantage de comprendre les cours qu'on nous dispense à l'université là-bas. Et la preuve est que le conférencier est notre professeur en agrochie. Voilà, donc ça va m'apporter beaucoup de classissements sur son cours. Première conférence publique parmi tant d'autres qui seront organisées par le CRED, l'atelier du jour va traiter des thèmes comme le peuplement ancien du Burkina Faso jusqu'au 15e siècle, de l'organisation sociopolitique et économique des populations du Burkina, ainsi qu'un exposé sur les hommes ayant marqué les sociétés traditionnelles du Burkina Faso.